A la manipulation, les armées africaines se doivent d'y désobéir. Ne jouez pas le jeu de l'OTAN de la déstabilisation de l'Afrique. Le projet d'attaque du Niger n'est que la prolongation du plan cynique machiavélique de déstabilisation générale de l'Afrique, antérieurement conçu par l'OTAN à travers l'assassinat de Kadhafi, la destruction de la Libye, la déstabilisation du Sahel et l'armement notoire des groupes terroristes Al-Qaïda et Etats islamiques. Et les preuves pour cela sont innombrables. 1. Le scandale Wikileaks. Les emails de Hillary Clinton qui ont révélé les raisons de l'assassinat de Kadhafi et la destruction de la Libye. Kadhafi s'apprêtait en effet à bâtir une monnaie d'inaor africaine devant libérer l'Afrique de l'emprise du dollar, de l'euro et du franc CFA. 2. Sarkozy a veillé particulièrement à l'élimination de Kadhafi parce qu'il a financé la campagne politique de Sarkozy en dizaines de millions de dollars et qu'il voulait en effacer l'épreuve. 3. L'aveu d'Emmanuel Macron au lendemain de son élection qui a accordé une interview à Figaro juillet 2017 dans laquelle il confessait que les Français ont eu tort de faire la guerre contre la Libye car il en a résulté partout des États sahéliens faillis et des groupes terroristes qui y prospèrent. La France, disait-il, a une dette de sang envers la Libye et la liste n'est pas exhaustive en matière de preuves. On ne peut combattre le terrorisme en Afrique en se basant sur les puissances de l'OTAN qui l'ont importé. Les médias de la France Afrique se doivent de se souvenir de tout le mal qu'ils ont fait à l'Afrique. En exemple, le génocide rwandais et les implications françaises dans ce génocide. En tentant d'encourager une intervention militaire de la CEDEA au Niger, vous voulez provoquer une guerre mondiale de l'Afrique de l'Ouest. En son temps, vous serez les seuls à en répondre des conséquences. Il y a lieu pour vous d'encourager plutôt le retour de vos armées de l'Afrique en France en fermant toutes les bases militaires en Afrique, sans exception et sans condition. A encourager la suppression de la monnaie coloniale du franc CFA. Dénoncer le soutien de la franque au régime despotique, les fraudeurs aux élections présidentielles, les violeurs de constitution, les détourneurs invétérés des biens publics africains, les emprisonneurs massifs d'opposants, que vous appelez les présidents légitimes. Arrêter de soutenir les seuls coups d'État qui sont opposés aux intérêts de l'Afrique. La cinquième République française est à l'origine l'œuvre d'un coup d'État par le tristement célèbre général Charles de Gaulle. De nos jours, la politique africaine de la France est dans la ligne de l'incohérence et vomit par tous les Africains. Vomis du fait de ses contradictions, de ses mensonges, de son cynisme, de son arrogance, de sa condescendance et de son mépris. L'Afrique n'est plus prête à accepter. Il faut la justice et l'équité dans un partenariat gagnant-gagnant. L'Afrique de la liberté, des intelligences et du développement, résistera et gagnera.